Je suis venu ici à Madagascar dans le cadre du réseau Afro-Afrique et Pamir de Rayé qui regroupe des associations africaines, du Coman, Madagascar, du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Chaque année, nous raconterons dans 20 pays et membres d'associations pour partager, pour échanger. Aujourd'hui, cette année, c'est la Belle Avenue qui a l'honneur de nous accueillir, nous, Maïcha, et l'association Hazard de Tannes. On a visité le centre pédagogique de la bibliothèque de l'École d'Ivoire et également le centre touristique de l'École d'Ivoire. On a vu de l'ensemble des activités dont l'Avenir a mis en place avec nos enfants, des situations difficiles. C'est super, ça fait choc, le fait de donner le sujou aux enfants, les enfants en difficulté, mais aussi notre famille. Depuis, on a visité le centre environnemental, auquel il y a beaucoup d'expérimentations pour la protection de l'environnement, mais aussi du centre d'éducation pour les jeunes âgés de 12 ans à 12 ans, dont les jeunes femmes sont logées là-bas. Et là, les enfants, les jeunes, les personnes, rentrent chez eux la famille. Mais après, tout ce qui est à protéger l'éducation de l'environnement, mais aussi, ils apprennent aussi des métiers. Ce qui est une bonne chose, parce qu'après les enfants, une fois qu'ils quittent le centre, ils peuvent après trouver à s'insérer, socialement, au lieu du travail. Donc, le centre, également, on a vu l'ensemble des animaux qu'ils élèvent, comme les aigles, les poussins, mais également les produits nutritionnels de Tamar et de Montréal, quelques produits très riches en minéraux, en protéines, en calcium. Et nous, parmi l'objectif de notre site ici, c'est de pouvoir échanger sur cette expérience d'utilisation de l'environnement en tant que produit nutritionnel, puisque Maïcha a des écoles auxquelles on fait la cantine. Donc, vous l'avez, la qualité de la cantine, cette expérience sur la production de l'environnement, nous aurez bien profité et appliqué dans notre cantine scolaire. Ce qui est un bel avenir en train de mettre en place, c'est un peu agréable. Je préfère applaudir, parce que ça fait sortir des familles dans des conditions très difficiles. Et on peut dire, bel avenir, le mot bénéfique bien, pour qu'ils aient un bel avenir, Ishaoua. Sous-titrage Société Radio-Canada